La gang, aujourd'hui, ben aujourd'hui c'est vraiment une vidéo spéciale. Tu sais comme il y a des fois tu dis c'est une vidéo spéciale, mais c'est fucking pas une vidéo spéciale. Non mais on va dire les vraies affaires, ça peut pas être juste des vidéos spéciales, mais aujourd'hui c'est une vraie vidéo spéciale. C'est une vidéo que je vais probablement regarder dans 20 ans, tout ému. Ben dans moins de 20 ans là, 20 ans c'est fucking loin là. C'est une vidéo que je vais probablement regarder dans une couple d'années avec ma fille. C'est fou aujourd'hui qu'on peut laisser des traces numériques de ce qu'on vit. C'est tellement précieux, genre j'aurais tellement aimé ça que ma mère tourne une vidéo de son récit d'accouchement pis que je puisse l'écouter avec elle. Fait que vrai, je trouve que c'est fou. Je trouve que c'est un méga souvenir que je laisse ici sur YouTube, mon récit d'accouchement. À savoir que ça fait déjà plus d'un mois que j'ai accouché. J'avais besoin de temps. J'avais besoin d'assimiler tout ce que j'avais vécu. J'avais besoin de me le remettre en mémoire parce que pour vrai, quand t'accouches, tout va tellement rapidement. Pis quand tu reviens chez toi avec ton bébé, ben t'as vraiment pas le temps. Ben t'as pas de temps en fait. T'as pas de temps pour toi, mais t'as aussi pas le temps, on dirait, de réaliser l'ampleur de tout ce que tu viens de vivre. Pis de faire cette vidéo-là, ben je pense que ça va me remettre en mémoire tout ce que j'ai vécu. Pis ça va faire en sorte de garder un beau souvenir de cet événement-là qui a été mon accouchement. Tout a commencé le 11 juin 2023. Ouais, le 11 juin, c'est vraiment bizarre. Je me suis oulevée pis je sentais que c'était une journée spéciale. Je sais que ça a l'air romancé mon affaire, un peu comme dans les films. Genre, oh my god, c'était genre la plus belle journée de ma vie. Non. Mais il y avait quelque chose dans l'air, il y avait quelque chose. Je sais pas, j'avais une intuition, je sais pas comment l'expliquer. Pis au final, c'était vraiment une journée spéciale pour deux raisons. La première, cette journée-là, j'ai eu... Voyons, ça a même eu, ça commence bien. Cette journée-là, j'ai eu vraiment une belle nouvelle que je peux pas encore vous partager. Mais c'est ça, j'ai eu une super de bonnes nouvelles. Juste ça, ça faisait en sorte que c'était une journée spéciale. Mais non seulement j'ai eu cette nouvelle-là, mais j'ai aussi commencé à 19h le soir à avoir des contractions. Les premières contractions qui annonçaient le début du travail. Mais moi, j'avais en tête que quand j'allais commencer à accoucher, ça allait vraiment être comme dans les films. Genre, t'sais, j'allais perdre mes os, les chutes du miangarotte ou les choses. Pis que ça allait être obvious que j'étais en train de commencer à accoucher. Pis j'allais comme me retourner au ralenti. Pis j'allais dire à Sen, Sen, j'ai perdu mes os! Mais non, ça s'est vraiment pas passé comme ça. Vraiment pas. J'ai juste commencé à avoir des genres de petites contractions qui s'apparentaient à des crampes menstruelles. Là, je me disais, c'est-tu ça, des contractions? Genre, les gens capotent ces contractions. Pis dans le fond, des contractions, c'est juste avoir des crampes menstruelles. C'était genre une douleur 2 sur 10. J'étais genre, on va te faire ça comme un pet à accoucher. Watch me! C'est pas ce qui s'est passé! J'ai pas accouché comme un pet. Non, on va dire les vraies choses. Fait que j'ai eu des crampes qui s'apparentaient à des crampes menstruelles de 19h le soir jusqu'à 1h le matin. J'ai été capable de me coucher malgré les crampes. Mais après 1h du matin, les crampes devenaient de plus en plus douloureuses pis de plus en plus régulières. Moi pis Cédric, on s'est comme levés en même temps. Genre, je sais pas ce qui s'est passé. Pis les deux, on a comme senti que là, les crampes, ben les crampes. Les contractions étaient plus fortes. Pis tout de suite, on s'est réveillés en mode « Ok, c'est là que ça se passe, faut aller à l'hôpital! » Pis on était comme full drama queen. Cédric a appelé l'infirmière de l'hôpital pour lui dire « On s'en vient, ma blonde à couche! » Pis là, la madame, elle a dit « Hé là, t'as le blonde à la couche, t'as me toué, c'est-tu un premier bébé? » « Ouais, ok. » Ça fait combien de temps qu'il y a des contractions régulières? Ça faisait genre 2 secondes que j'avais des contractions régulières. Bref, l'infirmière disait à mon chum que c'est pas stressant pis de me couler un bain. Coule un bain à ta blonde, qu'elle prenne un bain le plus longtemps possible pis après, venez-vous-en tranquillement à l'hôpital. Et là, moi, je suis comme « Voyons! » Accoucher, c'est donc même pas comme dans les films. Moi, j'imaginais mon accouchement, le full stressant, le full comme « Tu parles les autres, tu t'en vas à l'hôpital, t'es dans la voiture, c'est la grosse panique générale, tout le monde crie, on crie pendant des heures jusqu'à temps que le bébé arrive pis après ça, on arrête à crier. » Moi, j'imaginais ça de même. Là, l'infirmière, au bout du fil, elle me dit « Prends ça, chill, prends un bain, après ça, viens tranquillement à l'hôpital. » Je suis comme « What the fucking fuck? » C'est pas ça que j'avais imaginé. Mais quoi que, j'adore prendre des bains, fait que ça m'allait. Je suis comme « Let's go! » « On s'en va dans le bain! » Ben, on va être en moi pis ma grosse bedaine. Pareil, je vais prendre un bain érotique avec mon chum, c'est vraiment pas le temps. Non, non, non. Je dois avouer qu'il y a eu quelques événements marquants dans mon accouchement et le premier bain, parce que j'ai pris d'autres bains, je suis une fille de bain, a vraiment été un moment marquant de mon accouchement parce que j'étais chez moi, j'étais seule dans mon bain. On dirait que ce petit moment-là m'a permis de réaliser ce qui se passait, de réaliser que je m'en allais vraiment accoucher, de réaliser que c'était les derniers moments avec mon enfant, dans mon ventre. J'étais vraiment émue, j'étais comme connectée à mon corps, pis on dirait que j'étais prête. Oui. Ça m'a vraiment fait du bien de vivre ce petit moment-là, tout seule. Ben, petit moment. J'étais ratatinée en tabarnak quand je suis sortie de mon bain, ça a dû prendre un bon deux heures. J'ai dû être un bon deux heures dans le bain. En sortant du bain, on était toutes émues, mon chum, parce qu'on se disait « Oh my God, c'est nos derniers moments dans la maison, juste les deux. On va revenir à la maison à trois. On dit bye à mon chien, on dit bye à la mère, à Cédric, qui, par à don, était chez nous, en visite, à Montréal. Ben, on fait ta repentinée parce qu'on n'habite plus à Montréal. Mais bref, tout ça pour dire qu'on dit bye, on quitte, on prend la voiture, on prend nos valises. C'était vraiment un moment émotif. Je me suis vraiment mise à pleurer parce qu'on dirait que j'étais comme nostalgique, genre je regardais notre maison, je me disais « Quand je vais revenir à la maison, ça ne sera plus jamais pareil, je vais être rendue mère. » À ce moment-là, dans la voiture, mes contractions étaient environ à 4 sur 10, je dirais, de douleur. Mais à ce moment-là, je n'étais pas au courant que mes contractions étaient à 4 sur 10 de douleur. J'étais naïve, j'étais naïve. Bref, j'arrive à l'hôpital, ça a été une longue règle de char quand même parce qu'il faut dire que moi et Cédric, on habite à quand même 30 minutes de l'hôpital et ça, c'est s'il n'y a pas de trafic. Mais on a été chanceux, il n'y a pas eu de trafic. J'ai été direction le triage, qui est une petite salle où est-ce que justement, on te passe pour voir si tu es vraiment en train d'accoucher, tu es dilaté à combien, puis si on te garde finalement, puis qu'on t'amène dans ta chambre, qui sera ta chambre d'accouchement. Moi, j'ai vraiment été chanceuse parce que quand je suis arrivée au triage, ma médecin de famille, qui était la personne qui était supposée m'accoucher, était là. Ça m'a vraiment rassurée de voir un visage qui m'était familier, puis c'est une femme extraordinaire, je m'entends full, full bien avec. Ça fait que j'étais vraiment contente. Bref, elle me fait mon examen pour voir si je suis dilatée à combien. Moi, on se rappelle que mes contractions étaient à 4 sur 10 de douleur. Ça fait que je m'attendais à être dilatée, je ne sais pas, à genre 4. Mais non, je t'ai dilatée à 1! Je t'ai dilatée à 1 sur 10! Pour avoir officiellement ta chambre d'hôpital, il faut que tu sois dilatée à 4 sur 10. Ça fait que je suis loin. Peut-être à 4 sur 10, je suis à fucking 1 sur 10. Je suis un peu découragée. Ma médecin de famille m'a dit, regarde, je vais te garder 2 heures, puis on va voir rendu là, parce que je le vois bien que t'as des contractions, je le vois bien que tu souffles, on verra rendu là si t'es plus dilatée. Après 2 heures, j'étais dilatée presque à 2, mais encore juste à 1. Il était comme, je vais te dire 2 pour te faire plaisir, mais t'es vraiment dilatée à 1, ma chum. FAC! Elle m'a renvoyée chez moi. Je suis un peu découragée parce que chez moi, c'est à 30 minutes de voiture, on se rappelle. FAC! On retourne, bras douille chez nous. Finalement, après coup, c'est vraiment une bonne chose que je retourne chez moi. Ça m'a permis de vivre le reste de mon début de travail chez moi, à la maison, dans un endroit que je me sens en sécurité, dans mon lit, avec ma belle-mère, avec ma mère qui est finalement venue nous rejoindre, qui est montée de Québec, pour vivre ce petit moment-là avec nous, avec mon chum Cédric. FAC! J'ai vraiment été capable de créer ma bulle, d'être confortable en toute intimité. Je ne changerais pas ces heures-là pour rien au monde parce que, au moins, ça me rend full émue d'avoir eu l'occasion de vivre ce moment-là avec deux femmes vraiment importantes pour moi. La mère à Cédric, puis ma mère, deux femmes full fortes, full puissantes, qui ont une grande valeur à mes yeux et qui ont aussi déjà passé par là, qui ont déjà accouché. Donc, c'était super rassurant de les avoir à mes côtés. Pendant ces moments-là chez moi, ils se sont comme relayés, Cédric, ma mère et la mère à Cèdre, pour me faire des massages, prendre soin de moi. FAC! Moi, c'était vraiment un beau moment. Je tiens à m'en mêler. C'est fou quand t'accouches, est-ce que, genre, la notion du temps, tu l'as plus pantoute? My love? Oui? C'est quand qu'on est retournés à l'hôpital? Je suis tout mêlée. Ouais, tes contractions ont commencé le 11, puis on est retournés le 12 au soir à l'hôpital. C'est ça, le 12 au soir. FAC! Le 12 au soir, merci, on est retournés à l'hôpital. FAC! On prend la voiture en direction l'hôpital pour une deuxième fois, moi pis Cédric, mais là, c'était plus drôle. C'était plus drôle. On avait plus de plaisir. On avait plus de plaisir. On arrive à l'hôpital, puis on se dit, c'est sûr qu'ils vont me garder, t'sais. C'est sûr, je suis rendue dilatée à 10, Chris, puis je m'en vais accoucher, là. J'ai fucking mal, là. Je suis prête. Let's go. Ben non. Ben non, c'est pas ça. C'est pas ça qui s'est passé. Je suis arrivée à l'hôpital. On m'a fait un examen. Et à ce moment-là, j'étais rendue dilatée à 2 sur 10. J'étais complètement découragée. Ça faisait déjà, genre, presque deux jours que j'étais en début de travail, que j'avais des contractions. OK, peut-être t'es régulière parfois, mais des fois régulière, puis genre, j'étais rendue à une douleur quand même de 7 sur 10, j'en pouvais plus, là. Je suis comme, niaise-moi que je suis dilatée à 2 sur 10, mon accouchement va durer deux semaines, genre. Fait que, bref, la médecin qui est là sur un moment, elle m'a dit, regarde, on va te garder encore deux heures. Pendant ce temps-là, fais du ballon, va prendre une marche, prends un bain, genre, fais tout ce que tu peux pour essayer de te dilater plus. Puis je suis comme, OK. Fait que, je fais du ballon. Je m'en vais prendre un bain, un deuxième bain. Mais là, par exemple, je tiens à dire, le deuxième bain, le bain d'hôpital. Le bain d'hôpital, genre, si tu m'écoutes, là, puis t'es sur le bord d'accoucher, là, puis genre, tu vas accoucher à l'hôpital, puis on te propose de prendre un bain, accepte. Le bain d'hôpital, on dirait une piscine, genre. Il est incroyable. C'est un full de grands bains. Puis moi, c'est un moment qui a full marqué mon accouchement, parce que pour une deuxième fois, j'ai pu, comme, reprendre le contrôle, me remettre, me replonger dans ma bulle que j'avais besoin d'être pour, bien, pour vivre cet accouchement-là, hein, parce que c'est beaucoup de douleur. T'as besoin d'être dans une espèce d'état mental. Je me suis vraiment mise à la tête dans l'eau, puis je criais. J'avais des contractions tellement douloureuses, mais on dirait que j'avais envie de les vivre. J'avais envie d'être dilatée. J'étais concentrée. Je voulais vivre ces contractions-là parce que je voulais, finalement, qu'on m'accepte à l'hôpital. Fait que, bref, après deux heures, après avoir pris un grand bain, après avoir fait du ballon, on m'a refait un examen et j'étais rendue dilatée à 3 sur 10. Mais on se rappelle que c'est 4. Ça prend 4 pour qui te garde à l'hôpital. Mais là, ça faisait tellement longtemps que j'étais en douleur. Puis, tu sais, je veux dire, les médecins l'ont vue, là, que j'avais des contractions. J'étais clairement en travail. Je m'en allais à coucher. Fait qu'ils ont pris la décision de me garder. Yeah! Merci! Aller! Elle pourrait, là, à tous les gars, s'il y a des gars qui écoutent ça, tous vos cauchemars, c'est vrai. Elle pense, là, tu te rembarques dans le char. Elle, elle crie, « Ah! » Puis elle pleure, là, puis elle pleure, puis elle pleure. Puis je pleurais, j'ai dit, « OK, là, il va en 14 minutes, bébé! » Quand on est arrivés là-bas, je crie, c'est le char sur le bord d'un hôpital, dans une voie que j'avais pas le droit d'être. Je la monte en haut, je pousse le gardien, « Je monte en haut! » Je monte en haut, je drop casse sur le bord d'une pièce, en panier, puis je t'en souviens, j'entendais crier, « Ah! » Moi, j'étais en train de capoter, ben rien, men! J'étais en souviens, qu'il y a juste un autre gars qui fait comme, « C'est ton premier, hein? » « Ouais, men, c'est mon premier, puis gris, est-ce que je capote? » Elle était dans le bain, men, tabarnak. Elle était de même, je les allais dans le bain, puis elle criait. « Ah! » Puis moi, j'étais de même à côté. Traumatisée, là. Je ne sais plus quoi faire, gris. Ça fait 24 heures, hostie, qu'elle fait juste gueuler, mais là, elle gueule, là, hostie, comme je nous rends autant, ça n'avait plus de gris de sens. C'est en train de mourir de fatigue, de stress, je ne sais plus quoi faire, là. Fait que finalement, tu étais rendue à l'épidurale. Oui, je t'ai rendue à l'épidurale. Fait que ce que je disais avant que Cédric fasse une courte intervention, c'est que j'ai enfin été animée à l'hôpital. On m'a amenée à ma chambre, la dite chambre, où est-ce que j'allais accoucher, et on m'a proposé de me faire, de m'offrir l'épidurale. L'épidurale, ça a été le plus gros soulagement de toute ma vie. J'espère. Yo! Moi, j'ai des trucs à dire, là, maintenant. Mais voyons! Toi, j'ai l'impression, elle n'a rien à dire, elle n'a rien à dire, là, c'est-ce que tu m'en regardes! Par 30 heures, tabarnak, qu'elle avait les yeux fermés de main. Comment elle peut se rappeler de quelque chose? Moi, j'ai eu la vision extérieure, la vision traumatisante et ma foi merveilleuse en même temps. Mais non, mais l'épidurale, elle s'assoit sur le lit, il y a un dos carré, un anesthésiste, il met genre 2 millions de pansements dans le dos, il rentre l'épidurale. Je te jure, je te jure, en un claquement de doigt, même, plus aucune douleur. Ben, genre, plus, là, plus de douleur, là. Moi, je le regardais, là, 1 sur 10, maintenant. Je le regardais, là, il était comme en... Et là, soudainement, il est devenu, genre, ah, tu vas bien. Tellement, que par la suite, moi, j'ai eu un shutdown d'adrénaline, elle a eu un shutdown de douleur, on s'est endormis les deux pendant 6 heures. On a dormi, là, là. Elle a ronflé comme des porcs, là. On a... Mais genre, dormi, j'étais dans un autre monde, genre, j'ai jamais autant ben dormi toute ma vie. Ça faisait un bout qu'on dormait. Hop, hop, bon, il est reparti. Et je me suis réveillée parce que je recommençais à avoir des genres de crampes, comme au début, qui s'apparentaient à des genres de crampes de menstruation. Là, j'étais comme, ah non, là, ça veut dire que je vais recommencer à souffrir et avoir des crampes. J'étais un petit peu découragée. Et j'avais comme vraiment une pression dans le cul. Fait que je me dis, ouais, ça fait quand même un bout, je suis allée aux toilettes. Il y a des fortes possibilités que j'ai envie de chier. L'infirmière arrive dans ma chambre et je lui dis, madame, c'est normal que... Ben, en fait, c'est probablement normal que j'ai envie de chier, mais je pense que j'ai envie de chier. Puis je recommence à avoir des crampes. Fait qu'elle est comme, oh! Elle me fait un de ses regards. Et elle me dit, on va t'examiner. Fait qu'elle me fait un autre examen. Et on se rappelle, la dernière fois que j'ai eu un examen, j'étais dilatée à 3 sur 10. Et là, elle m'examine et elle crie et je cite, oh my god! Elle est dilatée à 10 sur 10. Je vois la tête. Elle a plein de cheveux. Puis là, à ce moment-là, Cédric se réveille un peu en panique parce qu'elle vient d'entendre que comme crème dilatée 10 sur 10, ça veut dire, ça va se passer, ma chambre. Moi, j'étais genre dans le monde, dans le monde des rêves. Le monde de, tout va bien, tout est cool, c'est peace and love. J'ouvre un oeil et j'entends juste, on voit ses cheveux! J'étais comme, hein! J'étais dit, le mal de coeur me lever. En fait, c'est pas un mal de coeur de genre, j'ai mal au coeur, c'est un mal de coeur de, qu'est-ce qu'ils ont vrai qu'elle a? C'était trop, je suis trop en état de choc. Qu'est-ce qu'il se passe? On voit ses cheveux. Méchante affaire, en tout cas. Fait que, je te laisse continuer. On aime les petites interventions de ce ré. Fait que bref, je suis dilatée à 10. It's time! It's time! J'étais bien excitée, on dirait que là, je prends conscience que, yo, je m'en vais accoucher pour vrai, genre, j'accouche pour vrai, comme c'est real, de real, on voit sa tête, elle a des cheveux. Je suis prête. Moi pis celle, on est excitée, c'est ça le mot, effrayée. Écité, là, j'étais prêt, enfin! Enfin! À partir de ce moment-là, ça a été vraiment un moment magique. Dans ma tête à moi, en tout cas, quand je l'ai vécu, as-tu trouvé ça magique? C'était quand même magique, là. Non, un jour, je vais avoir des enfants! Pis là, à ce moment-là, moi, un moment donné, j'ai eu un buzz, je t'ai regardé, genre, je t'ai regardé poussé, là, pis j'étais comme, genre, what the fuck? Je pograis avec elle. Non. Ça va vraiment être un l'hiver dans mes enfants. Ouais, c'était, je me suis dit, genre, oh my God, genre, le moment, tu sais, le moment que, tu sais, tu t'imagines toute ta vie, là, qui, littéralement, c'est, c'est un turn over, tu changes de page, là, ça se passe, dans une demi-heure, hostie, j'ai un bébé, là, tu sais. Ça va, ouais. Fait que, mais Kass a été incroyable, tu sais, pis on était juste, c'était trop, on était juste, moi, une infirmière clinicienne, avant la médecine chirurgienne, pis Kass, les trois dans la salle, pis on vivait ça, la femme est trop nice, elle vivait ça avec nous autres, tu sais, c'était comme, ouais, c'était full intime. C'était rare particulier, parce que Cédric tenait ma jambe, pis l'autre infirmière tenait mon autre jambe, oui, ça durait une heure et demie. Ben ouais, Moutou, parce que la part, c'est qu'on est tellement sur l'adrénaline, tellement sur du... C'est comme une pool de bonheur, c'est trop hot comme moment, tu sais, pis ça va trop vite, là, honnêtement, Pis on l'a vraiment vécu à fond, genre, t'sais, comme, t'sais, ils disent aux gars, genre, est-ce que tu vas vouloir regarder, pis les gars sont comme, je sais pas, Moi, j'ai tout le temps dit non, j'ai tout le temps dit, genre, honnêtement, je pense pas que je vais être capable de regarder, pis comme de fait, à un moment donné, elle a dit genre, OK, oh mon Dieu, on voit la tête, on dirait qu'elle était à on voit, j'avais déjà la tête dans le vagin, pis je regardais, j'étais comme, shit, t'sais, moi, ça m'a comme craqué, brousse d'adrénaline, j'étais comme, genre, tu vois juste le top de la tête, genre, sortir de la vue, pis j'étais comme là, c'est fou, là, j'ai pas eu cette vision-là, t'sais, de mon accouchement, j'avais pas que toi, t'as littéralement vu mon accouchement, ça m'a fait capoter, moi, j'ai tout vu, même à ma année, elle était comme, t'sais, elle m'a demandé à moi si je voulais toucher, pis t'sais, je me suis dit, ah, je vais pas toucher, genre, avant mon accouchement, je m'étais dit comme, si elle me le demande, c'est sûr, je vais dire non, pis j'étais comme, oui, je veux full, en fait, j'avais envie de tout vivre, genre, à 100%, ouais, tout vivre, tout voir, ouais, après mon accouchement, genre, fun fact, Caro, ma meilleure amie, elle me dit, pis finalement, t'as-tu chié, pis j'étais comme, j'ai pas chié, t'sais, pis c'était comme, ben oui, t'as chié trois fois, t'as chié trois fois, avant d'avoir l'accouchement, le bébé sort, à un moment donné, c'est ça, la tête comme sort, fait que là, nous autres, elle avait le cordon autour du cou, pis ce qui est assez, ce qui est assez classique, dans un accouchement, comme autour du cou, elle dit, ok, arrêtez de pousser, quand ça va pousser, sa face, j'ai une tête de bébé, dans le cul, elle est comme, elle est comme, elle est comme, what the fuck, que tu sais, que j'ai dans le vagin, c'est vraiment spécial, en train d'être, la plus grosse crotte de toute ma vie, de pogner dans le cul, genre, c'est ça, j'ai dit, j'ai dit, au même coup, dans ce cas, j'ai une crotte, ta plus dans le cul, c'est un hostie d'affaire, fait que tu sais, elle avait le cordon autour du cou, la médecin, elle pogne le cordon, pis elle te le tire, littéralement, ça le pogne les deux bords, pis elle te le tire des deux bords, c'est tellement élastique, j'étais comme, what the fuck, elle met ça sur l'épaule de la petite, pis elle fait comme, ok, prochaine contraction, contraction en back, pousser, on pousse, tire le bébé, ça lui fait, pfff, ça sorti, c'est-il, 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 tu as jus, là, on attend une seconde, t'entends juste un, mien, c'est-il, c'était fou, c'est-il, 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 mais c'est spécial, parce que moi, je n'ai pas vécu de cette manière-là, parce que moi, je me suis pas rendu compte qu'elle avait le cordon autour du cou, j'ai même pas remarqué quand je l'ai vu qu'elle était bleue, je me suis rendu compte d'absolument rien, moi, pour moi, tout était absolument normal, fait qu'on a nourri notre enfant, puis là, je suis tout mêlée dans mon récit d'accouchement, ok, bref, j'ai juste envie de vous dire que le moment de la pousser, ça a été vraiment rapide, puis on dirait que je pouvais pas croire que c'était enfin fait, que j'avais vraiment enfin accouché, tu sais, c'est un méga check dans ta vie, comme j'ai accouché check, on dirait que quand ils ont déposé le bébé sur moi, j'ai comme réalisé la grandeur de ce que je venais de vivre, je pense que c'est la fois de ma vie où est-ce que j'ai été le plus fière de moi, c'est fou parce que même si t'essaies d'être préparé à un accouchement, y'a sincèrement rien qui nous prépare à un accouchement, y'a rien qui nous prépare aux émotions qu'on va vivre, en vrai, y'a rien qui égale ça, rien, genre, sweet, fuck all. Le fait que cet accouchement, la gang, aura été long, aura duré du 11 juin à 19h le soir jusqu'au 13 juin à 11h47, soit la naissance de ma fille, je m'attendais à avoir mal, j'ai eu mal, mais c'était vraiment plus que ça, accoucher, c'était plus que juste de la douleur comme je m'étais imaginée dans ma tête. C'est comme la première fois de ma vie que j'ai réalisé que de la douleur, c'est pas nécessairement juste négatif, ça peut être aussi positif, ça peut créer des moments grandioses, ça peut créer des moments de fierté, des moments purs, des moments de douceur, des moments de proximité aussi, c'est con, mais comme moi, j'ai toujours pensé que moi pis c'est vrai qu'on était super proches, pis on l'était, mais d'avoir vécu ça ensemble, ça te rapproche à un autre niveau. Pis aussi, c'est fou, mais la naissance de ma fille fait en sorte que moi et Cédric on est passés de couple à famille. De cet amour que Cédric et moi on partage depuis maintenant presque neuf ans. Elle est née notre premier enfant aussi le mieux le 13 juin à 11h45. Oui, tellement bien. Oui, non, je ne vais pas te réveiller. OK, bye! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada